Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le kit du boss, la sorcière du lac. Situé dans le lac Siamois, ce boss est certainement le plus difficile du jeu et vous fera pleurer du sang. Toutes les attaques magiques de la sorcière vous tueront en un coup, mais il est possible d'y survivre si vous avez de la chance. La sorcière dispose de 4 attaques magiques et d'une attaque physique. La première attaque est un torrent de projectiles magiques. Pour l'éviter, passez tout simplement derrière elle. Si vous êtes à l'autobout de la zone de combat, les projectiles se disperseront et si vous avez de la chance, vous ne mourrez pas. Étant donné que pour les guides du boss je joue un chevalier, n'hésitez pas à bloquer l'attaque quand elle lance ses projectiles. Mais faites attention à votre endurance. A titre personnel, je trouve que cette attaque est la plus dangereuse du boss. La seconde attaque sont des boules d'arcane qui se dirigeront vers vous. En plus du blocage, vous avez deux méthodes pour l'éviter. La première est tout simplement une roulade, mais le dash aérien fonctionne au moment que les projectiles partent. Car en effet, vous avez un espace entre les projectiles pour pouvoir passer au travers. Pour la troisième attaque, je vais vous admettre que malgré le nombre d'heures de jeu, j'ai toujours un mal de chien à savoir comment l'esquiver. Jouant plus souvent un chevalier, je bloque en général cette attaque que d'essayer de rouler pour éviter les projectiles. En ayant visualisé plusieurs vidéos sur le boss, j'ai pu constater que l'une des méthodes pour l'éviter est de s'éloigner au moment que la sphère apparaît et que les projectiles suivent. De mon côté, quand je ne joue pas au bouclier et que j'utilise une autre classe, je cours à l'opposé et je tombe des tâches aériennes pour minimiser les dégâts. Étant un peu à la ramasse pour vous expliquer comment l'éviter, la meilleure solution contre cette attaque est le bouclier si vous jouez un chevalier. C'est un guide de boss et je ne sais pas vous expliquer comment éviter correctement cette attaque, vous pouvez me le dire dans les commentaires. La sorcière dispose d'une attaque physique qui est facilement esquivable en roulant ou en bloquant. Faites attention avec cette attaque car elle frappe deux fois si vous êtes trop projeté et notez qu'elle peut se retourner pour effectuer le second coup. Il y a une quatrième attaque magique qui apparaît uniquement en phase 2. Ce sont des projectiles magiques qu'elle effectue après avoir fait l'intégralité de son combo au corps à corps. Les projectiles peuvent être facilement esquivés en roulant ou en bloquant. Maintenant quelques points à savoir contre le boss. Le boss est littéralement une plaie à affronter. Le combat peut être rapide car rien qu'une seule attaque peut littéralement vous tuer. Notez toutefois qu'elle est assez fragile si vous avez des bonnes stats en force ou en dextérité, voire même les deux, vous lui ferez bien mal. Lors du combat contre le boss, essayez de rester au centre de l'arène et d'être en dessous d'elle. Cela pourra vous éviter de mauvaises surprises sur ses attaques. Mais faites toutefois attention à son attaque au corps à corps ou à son attaque magique qui est la sphère qui vous fera éloigner d'elle. Si vous êtes trop loin d'elle, la sorcière pourra vous éliminer facilement avec ses sorts, surtout le torrent de projectiles qui est la pire attaque de la sorcière. Car en effet, c'est son sort avec le temps d'incantation le plus rapide. De plus, en vous éloignant d'elle et en ayant esquivé une attaque, elle peut directement enchaîner un autre sort. La sorcière peut se permettre d'enchaîner un second sort sans temps mort par certains moments après avoir lancé le premier. Le bouclier d'argent et l'effigie lévite seront vos meilleurs amis contre sa magie si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec la roulade pour certaines de ses attaques. Mais faites toutefois attention à votre endurance en bloquant, car la sorcière peut enchaîner rapidement ses sorts. Et enfin, le dernier point à savoir, évitez que la sorcière sorte de l'arène via les coins opposés. Il y a un bug assez désagréable avec elle, c'est que quand elle se retrouve là-bas, ses attaques n'émettent aucun son. Si vous jouez un chevalier, le bouclier vous sauvera, mais en jouant une autre classe sans cet outil, le combat peut vite tourner à votre désavantage. Au niveau des faiblesses, la sorcière est sensible au feu et aux dégâts bénis. Avec un mage, un clair ou un paladin orienté vers les prières, vous avez un avantage. Toutefois, avec un mage et un clair suivant vos compétences, le combat sera difficile. N'oubliez pas le marchand qui, suivant votre culte, vous vendra des buffs pour votre arme, et le clair pour les pages bénis, quel que soit votre culte. Prévoyez des armures légères ou lourdes contre les dégâts d'Arkane. Certes, ces équipements ne vous empêcheront pas de vous faire tuer en un seul coup, mais ils pourront toutefois minimiser les dégâts si vous vous prenez un projectile perdu que vous avez mal esquivé à la fin d'un de ses sorts. Au niveau des résistances, elle a une bonne défense face au poison. En éliminant la sorcière, vous gagnerez 12 010 d'or et 12 020 de sel. Au niveau du loot, elle vous offrira son oreille qui vous permettront de transmuter son bâton avec un excellent bonus en magie qui est S. Il vous faudra toutefois la maîtrise des bâtons au niveau 5 pour pouvoir l'utiliser. Et notez également qu'auprès du nomade, vous pourrez obtenir son armure, mais il vous faudra la maîtrise au niveau 5 des armures légères. Voilà voilà, c'était le guide du 19ème boss de Saleté Sanctuary, et je vous dis à bientôt pour le prochain guide qui sera consacré au duo, l'écorché et l'architecte. Sous-titrage ST' 501